bonjour bienvenue sur Baudin Prof TV alors dans cette vidéo je vais aborder la gestion des dossiers et plus particulièrement les méthodes de classement il faut avoir en tête qu'il en existe quatre principales méthodes de classement la première est le classement alphabétique de a à z la deuxième le classement numérique 1 2 3 4 etc la troisième l'idéologique qu'on appelle aussi un classement thématique c'est à dire par idée on verra un exemple après et puis chronologique classement par date faut avoir en tête que dans les entreprises nous pouvons utiliser plusieurs modes de classement pour les dossiers par exemple on peut commencer par un classement idéologique c'est à dire que l'entreprise va séparer les dossiers des clients des dossiers des fournisseurs si je prends le dossier des clients on peut aussi les classer par ordre après alphabétique c'est à dire de a à z donc mettons le dossier à quart puis après le dossier aubert et à l'intérieur du dossier aubert les documents peuvent être classés d'une manière chronologique exemple document du 1er février du 2 février du 3 février etc donc prenons un petit peu de temps sur le classement alphabétique et en particulier celui qui concerne les entreprises puisque là il va être question de classer sur la raison sociale des entreprises la raison sociale ce qui va nous obliger à utiliser une technique que l'on appelle l'indexage alors c'est quoi l'indexage c'est pas très compliqué c'est tout simplement chercher à l'intérieur de la raison sociale de l'eau de l'entreprise le mot directeur et pour cela nous allons être aidés de ce que l'on appelle la norme nf z 44001 qui est ici détaillons là rapidement en premier donc on va sélectionner le nom propre alors ce nom propre ça peut être un nom de famille un prénom un nom géographique un nom publicitaire ou un sigle si on n'a pas ça dans la raison sociale on cherchera un autre élément par exemple le premier adjectif ou encore le premier mot étranger ou encore le premier nom commun alors attention les noms communs il y en a beaucoup certains sont utilisés très fréquemment donc ils sont exclus de cette norme par exemple société compagnie entreprise association et puis on peut aussi classer sur un adjectif numéral donc passons à quelques exemples donc je laisserai un petit peu de temps entre chaque pour que vous puissiez réfléchir par vous même donc le premier ces sociétés varin et bernier alors société on a vu que c'était exclue donc là on a deux noms propres donc on va classer sur le premier donc on aura varin et bernier société deuxième cas le moulin d'alexandre là nous avons affaire à un nom propre et un nom commun le nom propre et prioritaire donc on va classer sur alexandre et entre parenthèses on met le reste de la raison sociale nous avons après la boucherie d'aubrac alors boucherie d'aubrac un nom commun là encore un nom propre qui est un nom géographique donc il est prioritaire donc nous aurons aubrac la boucherie de l'aubrac fin de l'eau on continue association des conducteurs sncf association exclue de la norme donc il nous reste des conducteurs sncf conducteurs non communs sncf c'est un sigle donc il fait partie des noms propres tout compte fait donc on classera sur sncf association des conducteurs l'épicerie solidaire alors l'épicerie non commun solidaire est un adjectif donc prioritaire par rapport à un nom commun donc ce sera solidaire l'épicerie locabot industrie même raisonnement on a un nom commun et là où on a un nom à consonance étrangère donc c'est celui là qui va prendre la priorité donc on classera sur locabot industrie compagnie des eaux pas très compliqué sachant que compagnie est exclue de la norme donc on aura eau compagnie le dernier on va avoir donc ici mille et une pièce on va classer sur l'adjectif numéral mille donc pour avoir le le mot directeur voilà j'en ai terminé avec cette leçon sur la gestion des dossiers plus particulièrement les méthodes de classement donc je vous donne rendez vous pour de prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne bonne improv tv et si la vidéo vous a plu n'oubliez pas le petit pouce en l'air merci au revoir